100 milliards de vêtements sont vendus chaque année dans le monde, deux fois plus qu'il y a 15 ans. Conséquence de la fast fashion, une mode qui se renouvelle en permanence. Dès la production de matières premières, la pollution est là. 26% de nos vêtements sont en coton, fibres végétales extrêmement gourmandes à nos, sans compter l'apport de pesticides et d'engrais. Fabriquer un t-shirt nécessite aussi l'équivalent en eau de 70 douches. Plus de 60% de nos vêtements sont en polyester, issus du pétrole. Leur empreinte carbone est donc importante. Pour teinter, laver, assouplir, on utilise des produits chimiques aussi dangereux pour les travailleurs, qui les manipulent, que pour l'environnement. Le transport vers les magasins est lui aussi loin d'être écologique. On estime ainsi qu'un jean peut parcourir jusqu'à une fois et demie la planète. Enfin, une fois chez nous, les vêtements continuent de polluer. A chaque fois qu'ils sont lavés, chemise et short en polyester relâchent des microfibres dans les océans à hauteur de 500 000 tonnes par an, l'équivalent de 50 milliards de bouteilles en plastique. L'industrie textile est donc l'une des activités les plus polluantes au monde, avec 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre relâchées dans l'atmosphère chaque année. C'est plus que les vols internationaux et le trafic maritime réunis. Merci d'avoir regardé cette vidéo !